Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de webinaire organisée par la Chaire Aériculture Biologique dans le cadre de notre saison 2023-2024 qui vise à valoriser les travaux de recherche et plus largement les productions scientifiques qui sont réalisées à Bordeaux Sciences Agro par nos chercheurs et nos étudiants. Pour rappel, cette saison est répartie en six sessions, c'est le cinquième webinaire de la saison et le second projet étudiant commandité par la Chaire. Nous allons parler aujourd'hui de la disponibilité locale en ressources fertilisantes en Nouvelle-Aquitaine et je vais donc pour cela laisser la main à nos cinq futurs ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro qui ont planché sur le sujet. Leur présentation va durer environ 45 minutes et nous aurons ensuite un temps un petit peu plus long que d'habitude pour les questions. Pour cela, je vous invite à saisir vos questions dans l'onglet questions et réponses qui se situe en bas de votre écran. Ils nous feront en sorte de toutes les traiter autant que cela est possible. Sans transition, je laisse la main à nos étudiants pour 45 minutes. Merci. Bonjour à toutes. Nous sommes cinq étudiants de Bordeaux Sciences Agro en spécialité gestion des ressources. Nous avons été missionnés par la Chaire agriculture biologique pour répondre à la question suivante. Les matières azotées, est-ce un facteur limitant au déploiement de l'agriculture biologique ? Pour débuter cette présentation, voici les grands principes de l'agriculture biologique. D'abord, il y a une interdiction des entrants chimiques, ainsi qu'une interdiction de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. De plus, les antibiotiques sont sévèrement limités dans les élevages et la rotation des cultures est obligatoire. C'est donc une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, mais également des consommateurs. En agriculture biologique, la fertilisation est autorisée. Cependant, la réglementation est stricte à ce sujet. En effet, la fertilisation en agriculture biologique autorise des fertilisants organiques. Par organique, on entend tout ce qui est issu du vivant. De plus, il est possible d'utiliser des biodéchets. Ce sont soit des déchets verts, soit des biodéchets issus des ménages. Il y a également possibilité d'utiliser des déchets agroalimentaires, qui sont des déchets d'usines de type poudre d'os, poudre de plumes ou encore poudre de sang. En agriculture biologique, la fertilisation est soumise à des seuils. En effet, il n'y a pas d'effluents d'élevage industriel. Qu'est-ce qu'on entend par élevage industriel ? Ce sont des élevages de poulet, poules ou bien de porcs, truies, au-delà d'un certain nombre de têtes. Enfin, les fertilisants doivent respecter certains seuils sanitaires en métaux lourds, mais également en pathogènes, comme écherichacoli ou bien salmonelle. À l'échelle mondiale, l'azote est une ressource limitante au développement de l'agriculture biologique. C'est le constat qui a été fait par l'article scientifique présenté juste ici et publié en 2021, qui traite de la disponibilité en azote à l'échelle mondiale pour l'expansion de l'agriculture biologique. Pour la méthode de cet article scientifique, les scientifiques ont testé plusieurs scénarios allant de 10 à 100 % d'agriculture biologique dans le monde, en faisant varier plusieurs paramètres, par exemple les types de culture ou encore les types de régime alimentaire dans le cas des élevages. Quels sont les grands résultats de cet article scientifique ? L'azote est la ressource limitante dans l'expansion de l'agriculture biologique. De plus, l'article a montré qu'une augmentation jusqu'à 60 % de l'agriculture biologique est possible en transformant les systèmes agréalimentaires et pour ça, il est essentiel de repenser la place de l'élevage. En partant de ce constat à l'échelle mondiale, qu'en est-il à l'échelle locale ? C'est ce que la chaire agriculture biologique nous a demandé d'étudier. La Nouvelle-Aquitaine, c'est le périmètre d'action de la chaire agriculture biologique et c'est également pour rappel la deuxième région agricole en surface de France. Ces dernières années, en Nouvelle-Aquitaine, on observe une augmentation de l'agriculture biologique. Comme on peut le voir juste ici, entre 2008 et 2023, les exploitations biologiques sont passées de 1,9 % à 13,8 %, entraînant les surfaces agricoles utiles de 3,1 % à 9,6 %. En plus de cette augmentation, l'agriculture biologique est motivée par la Nouvelle-Aquitaine par le pacte d'ambition pour l'agriculture biologique qui est très récent puisqu'il date de 2023 et qui a deux objectifs principaux. Tout d'abord, l'objectif est d'atteindre 18 % de surfaces agricoles utiles biologiques en Nouvelle-Aquitaine d'ici à 2027. De plus, 25 % des exploitations agricoles devraient être converties à l'agriculture biologique. Donc, comme je viens de vous l'exprimer, l'agriculture biologique est en nette augmentation en Nouvelle-Aquitaine. Cependant, la source principale de fertilisation pour l'agriculture biologique, ce sont les effluents de nos élevages. Mais depuis un certain nombre d'années, on observe une diminution du nombre d'unités de gros bétail. Comme on peut le voir juste ici, entre 2011 et 2023, les UGB sont passés de 2,3 millions à 1,9 millions. En plus de cette diminution importante de l'élevage, l'agriculture biologique rencontre d'autres difficultés. En effet, avant 2021, la ressource azotée pour l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine était une ressource non locale, puisque le premier fournisseur en fertilisation azotée pour l'agriculture biologique de Nouvelle-Aquitaine, c'est la Bretagne. Comme on le sait tous, la Bretagne est une région avec une majorité d'exploitation industrielle et de ce fait, les effluents sont des effluents industriels. Que se passe-t-il après 2021 ? Après 2021, il y a une interdiction d'utiliser les effluents d'élevage. Quelles sont les conséquences pour la Nouvelle-Aquitaine ? La Nouvelle-Aquitaine ne peut plus se fournir en Bretagne, puisque, je rappelle, la Bretagne a une majorité des effluents industriels. De ce fait, une coopérative agricole de Nouvelle-Aquitaine nous a confié que cela avait entraîné moins 80% en ressources azotées pour l'agriculture biologique et donc, par conséquent, une pénurie des engrais organiques qui sont en fait seules autorisées désormais en agriculture biologique. En plus de cela, en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce que la guerre en Ukraine est importante ici ? Puisqu'il y a une augmentation du prix des engrais chimiques. De ce fait, l'agriculture conventionnelle s'est tournée préférentiellement vers les engrais organiques utilisés par l'agriculture biologique. Lorsqu'il y a une importante diminution de l'offre azotée, forte augmentation de la demande azotée, eh bien, on a une augmentation des prix. Pour justifier mes propos, voici à titre indicatif. Avant 2021, le prix de la tonne de la fiante de volaille pour la fertilisation en agriculture biologique était de 65 euros. Après 2021, elle est passée à 150 euros. Donc, dans ce contexte très incertain, eh bien, la chare agriculture biologique nous a missionnés pour répondre aux objectifs suivants. Dans un premier temps, nous allons discuter de la disponibilité locale actuelle en fertilisant organique pour l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine. Et dans un deuxième temps, nous allons vous présenter, en lien avec le contexte, les évolutions potentielles de cette disponibilité. Je laisse désormais la parole à Jean-Louis. Quelle disponibilité locale actuelle en fertilisant organique azotée pour l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine ? Nous allons répondre à cette question en cinq points. D'abord, par une brève définition de ce que nous entendons par disponibilité. Nous verrons que la disponibilité fait intervenir deux notions que sont l'offre et la demande en azote. Ces deux notions, nous les mobiliserons afin de dresser un bilan et nous discuterons enfin des résultats. Donc, la disponibilité en azote, c'est quoi ? On part d'une idée simple, une disponibilité, c'est une offre en azote moins une demande en azote. Concernant l'offre, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les effluents d'élevage qui, utilisé en tant qu'amendement organique, constituent une offre agricole. Toutefois, le secteur de l'élevage n'est pas le seul secteur à fournir l'agriculture biologique en biomasse azotée utilisable en agriculture biologique, puisque les industries agroalimentaires et les ménages génèrent un certain nombre de biodéchets et d'effluents qui sont utilisables également en agriculture biologique. La particularité de ces deux secteurs, c'est qu'ils fournissent des amendements organiques qui nécessitent d'être d'abord minéralisés afin d'être rendus biodisponibles pour les cultures. Maintenant, concernant le secteur atmosphérique, les légumineuses à travers des couverts végétaux ou des cultures principales sont en mesure de fixer le diazote atmosphérique et donc d'enrichir les sols en azote. Les activités humaines génèrent un certain nombre de pollutions gazo-azotées qui, après réaction avec l'ozone atmosphérique, va générer des dépôts d'azote minéral sous forme de nitrate et d'ammonium. C'est là l'idée globale qu'on se fait de l'offre. Il convient toutefois de corriger le secteur offre agricole en tenant compte des pertes en prairie, des élevages de dimensions industrielles et des pertes liées au stockage des effluents. Maintenant, concernant la demande, on associe cette demande aux besoins des cultures agricoles biologiques. Cette demande est gonflée en tenant compte de la volatilisation et de la lixiviation qui peut survenir lors de l'épandage des engrais organiques. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'azote, mais qu'est-ce qu'on entend réellement par azote ? Est-ce qu'on parle de l'azote total, à savoir l'azote organique plus l'azote minéral, ou est-ce qu'on parle de l'azote assimilable, qui ne contient donc que l'azote minéral, totalement disponible pour les cultures ? Nous faisons le choix de travailler en azote total parce que nous supposons, du moins on fait le constat, que l'azote organique qui n'est donc pas disponible à l'année pour les cultures, à l'année d'épandage, va être disponible pour les cultures sur les années N plus 1, N plus 2, N plus 3, par minéralisation. De plus, raisonner en azote total ou en azote assimilable, dès lors que l'on prend en compte les reliquats azotés du sol, conduit à un calcul d'offres de même ordre de grandeur. Toutefois, on n'a pas accès à cette donnée de reliquats azotés du sol, donc cela confirme notre choix de travailler en azote total. Toutefois, travailler en azote total nous impose de faire un postulat théorique, c'est que les pratiques d'épandage des agriculteurs sont les mêmes chaque année. Or, ce n'est pas le cas. Donc, comme je l'ai dit, on travaille en azote total, et donc cela impose de faire une simplification du modèle de calcul d'offres concernant la minéralisation de la matière organique du sol. En effet, puisque nous n'avons pas accès aux données de reliquats azotés de sol, nous faisons l'hypothèse que la totalité de l'azote organique des offres agricoles et non agricoles est minéralisée. Maintenant, une seconde simplification du modèle est faite. Nous n'avons pas accès aux données des pratiques agricoles à l'échelle parcellaire concernant l'implantation de légumineuse, que ce soit concernant les couverts végétaux. De ce fait, nous ne considérons pas dans notre modèle de calcul d'offres la fixation symbiotique de l'azote. Maintenant, concernant la modélisation de l'offre, en particulier de l'offre agricole, pour toutes les communes de Nouvelle-Agricaine et pour tous les secteurs de l'élevage, à savoir bovins, ovins, porcins, caprins, volailles, équins et lapins, nous considérons un effectif de chez Vtel que l'on multiplie à une masse d'effluents produites par tête et par pan, et que l'on multiplie à une concentration en azote de chaque type d'effluents. Ceci nous donne une masse d'azote agricole produite par pan. Cette masse totale est corrigée en tenant compte des pertes en prairie qui sont liées au fait que les animaux pâturants sont en prairie une partie de l'année et que quand ils sont en prairie, on ne peut pas récupérer les effluents d'élevage. Pour les élevages pâturants, on enlève 20% de l'azote total considéré. Maintenant, il convient également de tenir compte des élevages de dimensions industrielles. Selon AND International, 25% des élevages porcins et 66% des élevages de poulets sont de dimensions industrielles. Nous ne les considérons donc pas pour le calcul d'offres agricoles. En dernier lieu, les pertes liées au stockage des effluents, qui sont en fonction du type d'élevage et du système de gestion des effluents, conduisent à une diminution de 51% de l'offre en azote agricole. Concernant maintenant l'offre non agricole, les industries, les grandes et moyennes surfaces et les ménages génèrent des effluents d'usines, des biodéchets, des déchets d'abattoirs et des déchets verts. Biomasse qui a été inventoriée par la REC pour tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. Cette biomasse est multipliée à une concentration en azote, ce qui nous donne une masse d'azote non agricole produite par an. En dernier lieu, en ce qui concerne les dépôts atmosphériques en lien avec les activités humaines, l'Office national des forêts a réalisé une étude. En Nouvelle-Aquitaine, les dépôts atmosphériques sont responsables de 4 à 11 kg d'azote par hectare sous forme de nitrate et d'ammonium. Au total, le secteur agricole génère 75 000 tonnes d'azote par an, le secteur non agricole génère 10 000 tonnes d'azote par an et les dépôts atmosphériques génèrent 1 000 tonnes d'azote par an pour un total de 86 000 tonnes d'azote disponibles, d'azote organique. Maintenant, comment cartographier les résultats que nous avons obtenus ? Nous avons réalisé le travail à l'échelle communale, mais dans une idée de faciliter la lecture de la future cartographie, nous choisissons de travailler à l'EPCI, c'est-à-dire aux communautés de communes et d'agglomérations. Un second point vient motiver notre choix de travailler à l'EPCI, c'est la notion d'échelle locale, puisque en effet, les EPCI qui ont un rayon moyen de 13 km correspondent bien à cette idée de local que l'on se fait. Concernant l'offre en azote total par EPCI et par hectare de surface agricole en Nouvelle Aquitaine, on peut voir sur cette carte un dégradé allant du vert clair au vert foncé pour des valeurs d'offres en azote variant de moins de 50 kg d'azote par hectare de surface agricole utile à plus de 200 kg d'azote par hectare de surface agricole utile. Trois secteurs d'élevage semblent émerger, qui sont associés à une forte offre d'azote. On voit directement le Sud-des-Landes et les Pyrénées, qui sont un secteur d'élevage bovin, l'ex-limousin qui correspond à un secteur d'élevage bovin, et ensuite les deux cèdres qui correspondent à un secteur d'élevage caprin. Un autre secteur semble émerger, c'est le secteur Bordeaux-Métropole et Bassin d'Arcachon, qui en lien avec une forte densité de population génère beaucoup de déchets ménagers. En dernier lieu, un secteur de faible offre d'azote émerge, ce sont le Nord-des-Landes et le Lotte-et-Garonne, puisque c'est un secteur de grande culture qui ne génère pas d'effluents d'élevage. Je vais maintenant laisser la parole à Léopold. Une fois qu'on a calculé l'offre en azote pour la Nouvelle-Équitaine, il faut qu'on s'intéresse maintenant pour les cultures bio de Nouvelle-Équitaine. On est parti d'un calcul qui est assez simple. C'est que pour toutes les communes de Nouvelle-Équitaine, la demande de la culture, c'est simplement sa surface qu'on multiplie par son besoin. Avoir ces données, c'est relativement facile. La surface de la culture, on peut l'avoir grâce au registre parcellé à graphique pour l'agriculture biologique en Nouvelle-Équitaine, qui est issue de l'agglomération des déclarations PAC des agriculteurs. Pour les coefficients de besoin d'azote des cultures, on a plusieurs sources comme les chambres d'agriculture, le comifère, Arvalis, et il y en a d'autres. Et en fait, on a plein de coefficients en azote parce qu'au registre parcellé à graphique, il y a 190 cultures. Donc, il a fallu qu'on trouve un coefficient pour chacune d'entre elles. Ici, on prend un petit exemple pour voir un peu notre démarche de calcul. On considère ici une commune ou un EPCI, si ça n'a pas vraiment d'importance. On peut avoir toutes les cultures qu'il y a sur cette commune. Donc, comme on a le registre parcellé à graphique, on peut avoir leur surface. Et grâce au petit calcul que j'ai présenté juste avant, on peut avoir le besoin des cultures par parcelles. Et si on somme, on peut savoir qu'il nous faut à peu près 9 tonnes d'azote pour cette entité géographique. Maintenant, si on prend les pertes, il y a un projet qui s'appelle le projet G-Steam. Il y a un projet de Arvalis. Donc, Arvalis a utilisé un modèle du GIEC pour calculer des pertes. Et on a réussi à en sortir des pertes moyennes à l'application. Donc, pour la volatilisation sous forme de N2O, il y a 24% de l'application en moyenne qui se volatilise. Et pour la lixiviation, on est aux alentours de 21%. Donc, il suffit juste de rajouter ces pertes. Donc, d'un besoin d'une demande qui était de 9 tonnes, on passe à une demande et à 3 tonnes. Pour récapituler sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, on a donc un besoin d'éculture qui est de l'ordre de 23 000 tonnes d'azote. On en perd 5 000 par lixiviation et aussi 5 000 par la volatilisation. Donc, on a un total d'azote nécessaire pour la Nouvelle-Aquitaine qui est de l'ordre de 33 000 tonnes. On peut ensuite cartographier cette demande de la même manière dont on l'a fait pour l'offre. Donc, on a ici une carte présentée en dégradé de rouge. Donc, on a en rouge très clair, jaune pâle, des EPCI pour lesquels la demande en azote est inférieure à 50 kg à l'hectare. Et en rouge très foncé, des EPCI dont la demande est supérieure à 200 kg à l'hectare. Donc, encore une fois, on peut voir des régions qui se découpent. Donc, on a des régions de grandes cultures qui sont très consommatrices en azote. C'est le cas du nord des Landes, du Lot-et-Garonne, mais aussi au nord de la Vienne et des Deux-Sèvres. On a des régions en polyculture élevage qui sont aussi demandeuses en azote, mais un peu moins. Et on a des régions d'élevage, donc le Pays Basque, le Berne et l'Aix-Limousin, où il y a peu de grandes cultures et donc, forcément, la demande va être moins élevée. Maintenant qu'on a calculé cette demande, c'est facile de faire le bilan, qui est simplement l'un ou l'autre. Donc, pour rappel, on avait 86 000 tonnes d'azote en offre, et de ce bilan, on en demandait 33 000 tonnes. Donc, on a un bilan qui est excédentaire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, vu qu'on a 53 000 tonnes d'azote potentiellement disponible. On peut ensuite cartographier ce résultat. On a décidé de cartographier les territoires, de classer les territoires en trois catégories. Des EPCI déficitaires, pour lesquels il y aurait moins de 100 kg d'azote par hectare. Des EPCI qui sont à l'équilibre et des EPCI qui sont excédentaires, c'est-à-dire des EPCI pour lesquels la disponibilité en azote est supérieure à 100 kg par hectare. Des EPCI. Donc, on obtient cette carte aussi. Donc, comme je disais en rouge, les EPCI déficitaires, en vert, les excédentaires, et en jaune, ceux qui sont à l'équilibre. On peut avoir aussi, là, repérer des régions. Donc, on a seulement quatre territoires qui sont déficitaires. Donc, ça concerne le nord des Landes et le Blayé. On a des EPCI qui sont excédentaires. On en a 91. Donc, c'est le sud des Landes, les Pyrénées, les Ex-Climousins et les Deux-Sèvres. Donc, ce sont les régions d'élevage. Et les territoires qui sont à l'équilibre, ce sont plutôt des territoires où il y a un peu d'élevage et aussi d'éculture. Donc, c'est tout ce qui concerne la vallée de la Garonne et la Vienne. Donc, on a réussi à estimer une disponibilité pour la Nouvelle-Aquitaine, mais il convient maintenant de discuter nos résultats. Pour ce faire, il y a deux façons de faire. Donc, ce qu'on peut faire, la première, c'est comparer notre travail avec un travail qui a déjà été fait avant. Et pour ça, on va s'intéresser au travail de ANDA International, qui fait un peu le même travail que nous, mais à l'échelle de la France. Et ils ont été missionnés pour faire ça par le ministère de l'Agriculture, et c'était publié en août 2022. Ils ont sorti des résultats par région, et ce qu'ils avaient pour la Nouvelle-Aquitaine en disponibilité, c'était 51 000 tonnes. Donc, on a des résultats du même ordre de grandeur que ceux qui ont été calculés précédemment, donc c'est plutôt pas mal pour nous. Il y a aussi, notamment sur nos résultats, des notions quand même d'incertitude à prendre en compte. Comme on l'a précisé avant, on a des coefficients, que ce soit des quantités d'effluents par tête ou des coefficients de besoin sur la demande, qui proviennent de plusieurs sources. Donc, je vous ai mis ici un exemple avec le chou de consommation. Donc, par exemple, en fonction des sources, ça varie entre 135 kg d'azote par hectare et un besoin de 280 kg hectare. Donc, on a une assez forte variabilité. De cette variabilité, on peut en tirer une incertitude sur le bilan qu'on a produit. Et donc, on peut dire que notre disponibilité de 53 000 tonnes d'azote pour la Nouvelle-Aquitaine, on en est sûr à plus ou moins 17 000 tonnes. Donc, encore une fois, on peut cartographier cette incertitude. Donc, on a ici une cartographie qui est en dégradé de rouge. Donc, avec des faibles incertitudes qui sont plutôt claires, de l'ordre de moins 10 %. Et les zones cartographiées en plus foncées sont, elles, des endroits où une incertitude est assez élevée, supérieure à 50 %. Si on compare ça avec la carte de la disponibilité en azote que j'ai montrée juste avant, on peut voir, en fait, que les zones d'élevage, enfin, les zones où il y avait une forte disponibilité, donc c'est le cas de l'ex-linguzin et du bassin d'Arcachon, c'est là où il y a la plus grande incertitude. Donc, ça vient modérer nos résultats. Ce qu'il faut repartir, c'est une partie sur la disponibilité actuelle en fertilisant organique pour l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'on a créé un modèle qui était simplement la disponibilité, c'était l'offre moins la demande. Ce modèle, on a pu le cartographier et on a montré que globalement et potentiellement, l'azote était disponible localement parce qu'il n'y a que 4 EPCI qui sont déficitaires. Je rappelle notre bilan qui est de 50 000 tonnes, plus ou moins 17 000. Et aussi, on a des résultats qui sont cohérents avec des travaux qui ont déjà été faits avant, mais il y a forcément des incertitudes sur notre travail à nous à prendre en compte. Maintenant qu'on a vu la disponibilité actuelle, on peut se poser la question « Qu'est-ce qui va se passer demain ? » et pour ça, je vais laisser la parole à Paul. Nous passons maintenant à la deuxième partie de cette présentation qui concerne les prospectives, donc la disponibilité future en azote. En répondant à la question suivante, quelles sont les évolutions potentielles de cette disponibilité ? Ce travail, il va s'appuyer notamment sur l'étude d'un scénario. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment on a construit ces scénarios pour ensuite en détail étroit et où nous allons finir sur une partie diversification de l'offre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un scénario ? Donc, un scénario, c'est un ensemble formé par la description d'une situation future, donc à une année donnée, et des événements ou des étapes qui permettent de passer de la situation actuelle à la situation future. Dans le cadre de notre projet, quel horizon nous avons choisi ? Nous avons choisi l'horizon 2027 pour une première raison, que c'est l'objectif qui a été fixé par le pacte Ambition de l'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi, bien que échéance courte, bien que 2027 semble être une échéance courte, on fait face à des changements rapides que l'on voulait prendre en compte. Donc, quels critères avons-nous choisi pour construire ces scénarios ? Donc, pour construire ces scénarios, nous nous sommes intéressés à quatre types de bibliographies. Donc, d'abord, nous nous sommes intéressés à la réglementation, car celle-ci, elle peut évoluer, où des nouvelles réglementations peuvent apparaître jusqu'en 2027, comme par exemple avec la loi sur les biodéchets du 1er janvier 2024, qui est récente de deux mois. On s'est aussi intéressés aux volontés politiques, qui ne sont peut-être pas réglementaires, mais qui vont insuffler des dynamiques dans les filières. Par exemple, on peut citer le pacte Ambition Bio dans la filière bio. Donc, c'est aussi intéressé au contexte, car celui-ci peut fluctuer, que ce soit avec des conflits mondiaux, comme avec la guerre en Ukraine récemment, ou encore avec le changement des mentalités ou des pratiques, et les notions d'agroécologie qui ont émergé. Et enfin, pour construire notre scénario, nous nous sommes intéressés à des études prospectives qui ont pu être réalisées par des instituts techniques spécialisés, comme l'Institut de l'élevage, qui a réalisé des prospectives sur l'élevage. Ces quatre critères nous ont permis d'envisager et de construire trois scénarios qui ont été validés et présentés à des acteurs lors de 17 entretiens. Ces acteurs, c'était des acteurs de coopératives agricoles, de chambres d'agriculture, de collectivités territoriales, mais aussi de la REC, d'Interbio et de la DRAF. Une fois qu'on a présenté ces scénarios et à ces acteurs, nous les avons validés, et je vais vous les présenter rapidement. Tout d'abord, on a le scénario 1, tendentiel, qu'on appelle atteinte objectif ambition bio. Pour ce scénario, dans un premier temps, on va avoir une demande qui va augmenter et une offre qui va rester constante. Dans un second temps, nous ferons baisser cette offre et étudierons la disponibilité. Nous avons un deuxième scénario, qu'on appelle scénario de rupture, qui se traduit par une forte chute de l'offre, par chute du cheptel de Nouvelle-Aquitaine. Parallèlement à ça, la demande augmentera dans les mêmes proportions que le scénario 1. Et enfin, le troisième scénario est un scénario aussi de rupture, qui se traduit par une forte pression sur la demande, par augmentation des besoins. Et parallèlement à ça, l'offre diminuera dans les mêmes proportions que le scénario 1. Pour commencer la présentation de nos scénarios, on va commencer avec le scénario tendentiel, qui est l'atteinte objectif ambition bio. Pour rappel, à l'état actuel, on était à 53 000 tonnes d'azote total disponible pour 9,3 % de surface agricole utile bio en 2021. Donc, le pacte Ambition agriculture biologique, lui, vise à horizon 2027, 18 % de la SAU en bio, soit doubler les surfaces par rapport à 2021. Ça va avoir un impact sur notre demande, qui va passer de 33 000 tonnes d'azote disponible à 76 000 tonnes d'azote. Parallèlement à ça, on fait l'hypothèse que l'offre va rester constante, donc avec les 46 000 tonnes présentées en première partie, et nous aurons un nouveau bilan, toujours positif, de 10 000 tonnes d'azote disponible. Cependant, on sait que ces dernières années, l'élevage est en diminution. On a calculé qu'en moyenne, on perdait 2 % par an du nombre total de têtes, et c'est un pourcentage qu'on a donc appliqué jusqu'à horizon 2027. Et on a donc calculé une nouvelle offre, qui était de 75 000 tonnes, au lieu de 86 000 tonnes d'azote disponible. Ça nous a donné un nouveau bilan, qui on peut considérer presque à l'équilibre de moins 1 000 tonnes d'azote total disponible. Maintenant qu'on a ces deux bilans, qu'en est-il au niveau cartographique ? Alors, sur cette diapositive, vous pouvez voir trois cartes. Donc, à gauche, on a remis la carte de la disponibilité actuelle, et à droite, vous avez les deux cartes du scénario 1, ou avec l'hypothèse de l'offre constante au milieu, et l'offre qui diminue à droite. Donc, on peut remarquer que ces deux cartes sont plutôt similaires, et qu'on a une majorité d'EPCI qui deviennent excédentaires, parce qu'on a 71 et 75 EPCI, respectivement, qui deviennent excédentaires, par rapport aux 4 EPCI qui étaient excédentaires à l'actuel. On remarque aussi que c'est les EPCI qui étaient à l'équilibre, qui passent en déficitaire, et que certains EPCI ou certains territoires qui étaient excédentaires passent en équilibre, voire à un état déficitaire. Ce phénomène, il se produit notamment dans les régions, dans les zones de grande culture, comme Gironde, Lande, Lotte et Garonne. Et il se produit aussi en Vienne, Charente et Charente-Maritime. Donc, ça nous amène à penser qu'on a la ressource qui est disponible, mais qui est inégalement répartie sur le territoire. Ça nous amène à revoir la notion de local qu'on vous a présentée en première partie, qui était une échelle à l'EPCI. Ici, on a plutôt un approvisionnement local qui sera au niveau régional. Pour poursuivre l'étude des scénarios, on continue avec le scénario numéro 2, celui de rupture avec la forte chute de l'offre. Pour rappel, dans ce scénario, on va garder l'objectif du pacte Ambition Bio et donc la demande calculée dans le premier scénario de 76 000 tonnes d'azote. Cependant, on s'intéresse dans ce scénario beaucoup plus à l'élevage et aux enjeux qui se sont dessinés autour de l'élevage ces dernières années. On a pu observer des phénomènes comme la baisse des ZPAC, des prix de viande importés qui étaient moindres qu'en France, la baisse de la consommation de viande aussi, et aussi également la non-reprise des exploitations d'élevage. Ça nous a amené à penser que c'était possible qu'il y ait un fort déclin de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et donc ça nous a amené à construire un scénario où nous avons divisé par deux le nombre total de têtes pour une têtes de Nouvelle-Aquitaine. Ça a eu une incidence sur Onotrof qui est passée à 49 000 tonnes d'azote et donc un bilan qui était largement déficitaire de moins 27 000 tonnes d'azote total disponible en Nouvelle-Aquitaine. Au niveau cartographique, qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous montre qu'on est largement déficitaire en Nouvelle-Aquitaine car on a plus de 50 % des territoires qui sont déficitaires, soit 88 EPCI sur 160. On a également plus que 25 EPCI qui sont exédentaires contre les 91 EPCI à l'actuel. Et ces EPCI excédentaires, ce sont nos régions d'élevage mais qui elles-mêmes peinent à rester excédentaires parce qu'on remarque que la moitié de chaque département passe à l'équilibre. On a donc une ressource qui, en plus d'être inégalement répartie, n'est plus suffisante aux besoins de toute la Nouvelle-Aquitaine. Pour la suite, je vais laisser la parole à Margot. Donc, on en arrive à notre troisième scénario qu'on a pu construire qui est également un scénario de rupture et cette fois-ci avec une forte pression sur la demande. Donc, pourquoi nous avons pensé qu'il était possible que ce scénario se produise ? Dans un premier temps, comme l'a évoqué Julia en introduction, à cause de la guerre en Ukraine, on a vu une augmentation des engrais chimiques, qui a entraîné que l'agriculture conventionnelle s'est tournée vers des fertilisants organiques utilisés en agriculture biologique et donc, du coup, une pression sur ce type de fertilisants et donc une augmentation des prix. Pour vous donner une idée, l'inflation est allée à peu près entre 30 et 50 % sur l'ensemble de ces matières azotées, donc quelque chose de pas négligeable. Ensuite, on a pensé que ce scénario pourrait se produire car on voit ces derniers temps une amélioration des pratiques de l'agriculture conventionnelle. Donc, cette agriculture se tourne vers plus des pratiques respectueuses de l'environnement avec une demande en fertilisants organiques qui augmente. Donc, majoritairement, ces deux facteurs nous amènent à penser que, finalement, on peut observer une compétition entre la demande en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle sur la ressource en fertilisant organique. Donc, ce qui est utile pour notre agriculture biologique aujourd'hui. Donc, si on essaye de qualifier un peu ces deux demandes, dans un premier temps, dans ce scénario, en ce qui concerne la demande en agriculture biologique, on est resté sur une augmentation tendancielle, comme on a vu dans le premier scénario, donc en passant à 76 000 tonnes d'azote par an pour 2027. Et si on essaye de qualifier cette demande conventionnelle, donc on a considéré que, enfin, nous avons estimé qu'on pouvait considérer que 30 % des fertilisants pour l'agriculture conventionnelle seraient organiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 30 % de la demande actuelle 2021, ce qui nous donne environ 122 000 tonnes d'azote par an qui seraient demandées pour l'agriculture conventionnelle en 2027. Donc, on retient ce chiffre, et ce qui fait drastiquement augmenter la demande comparé aux autres chiffres qu'on a pu voir avant. Si on s'intéresse maintenant à l'offre de ce scénario 3, on a considéré que l'offre baissait de manière tendancielle, comme on l'a vu finalement dans le scénario 1, ce qui nous amène à 75 000 tonnes d'azote pour 2027 par an. Et en conclusion, un bilan largement négatif de moins 120 000 tonnes d'azote totale potentiellement disponible. Si on essaye de cartographier, de regarder à l'échelle locale, qu'est-ce que ça peut devenir ? On voit, si je vous rappelle à gauche, vous avez la carte de la demande actuelle, et à droite, vous avez le scénario 3 que je viens de vous présenter. Cette carte est bien évidemment assez rouge et jaune, c'est-à-dire en jaune à l'équilibre, on reprend les mêmes échelles qu'on a vues juste avant, et rouge très déficitaire. On n'a plus du tout de zone excédentaire, et si on regarde un peu plus en détail, l'ex-limousin, les Deux-Sèvres et les Pyrénées, finalement, ça va être les zones qui vont rester à l'équilibre qui étaient excédentaires avant dans les scénarios, et même actuels. Si on essaye de comptabiliser ça, de numériser ça, on a environ 93 EPCI qui sont déficitaires, donc en haut sur la carte. Si on essaye de dresser un bilan des scénarios qu'on vous a présentés, donc vous avez un tableau devant vous avec les trois scénarios qu'on a présentés, donc tendanciels et deux scénarios de rupture, on voit que finalement, on n'a qu'un seul modèle qui est positif, et tout le reste reste déficitaire. Donc on peut se demander, finalement, quel levier on peut envisager pour combler ces déficits, et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce déficit. Maintenant, je vais vous présenter quelques diversifications qu'on a pu essayer de regarder en ce qui concerne l'offre, pour parler à ce manque en agriculture. Donc dans un premier temps, on s'est intéressé aux biodéchets. On a qualifié, enfin nous, on pense que c'est une ressource prometteuse, mais une filière est organisée. Donc on s'est basé sur la loi récente de janvier 2024, comme on l'a énoncé précédemment, qui oblige les communautés de communes à mettre à disposition des moyens de collecte, et également de collecter les biodéchets. Donc à horizon 2027, on a estimé que 100% des biodéchets étaient compostés et collectés pour toute la population de nouvelles aquitaines. Donc si on essaye de quantifier ça, vous avez le calcul ci-dessous, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que ça amène à 10 000 tas de nasodes par an pour 2027. Donc avec cette quantité, on peut se demander, finalement, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que sur quoi on pourrait discuter sur cette nouvelle ressource ? Donc déjà, dans nous, dans notre modèle, on a quand même surestimé cette offre, tout ne sera pas utilisé pour l'agriculture, et surtout, tout ne sera pas composté forcément. Ensuite, c'est un nouveau système en développement, donc tous les moyens ne sont pas encore mis en place pour collecter et composter. Et enfin, il reste quand même une nécessité de mise en relation entre les collecteurs de biodéchets et des agriculteurs, parce que par exemple, aujourd'hui, pratiquement, les biodéchets compostés et collectés sont utilisés pour l'énergie. Ensuite, on a pensé à tout ce qui est bout de station d'épuration. Donc, on pense que c'est quand même une ressource avec beaucoup de contraintes et peu de quantité, finalement. Donc, pour identifier ça, on a posé l'hypothèse qu'on utilisait les bouts de steppe en agriculture et en conventionnel. Vous avez le détail du calcul ici, mais ce qui est important de retenir, c'est le chiffre, donc environ 3 000 tonnes d'azote par an. Et si on essaye de discuter un peu sur cette ressource, finalement, on peut se demander quel impact sanitaire ça pourrait avoir, par exemple, au niveau des antibiotiques et quel impact environnementaux ça pourrait engendrer également. Et aussi, l'acceptation sociétale de est-ce que finalement, si j'achète du bio, je veux que, voilà, sur ces parcelles où on a cultivé la culture logique, on mette ces déchets debout de station d'épuration. Maintenant, si on essaye de regarder, en fait, ces deux nouvelles sources de diversification, les intégrer à nos scénarios pour voir, voilà, quel bilan ça pourrait nous amener. Alors, on les a intégrés ici dans les deux premiers scénarios, donc le scénario tendanciel et le premier scénario de rupture sur l'élevage. Donc, on regarde, on peut remarquer que pour le tendanciel, on arrive à un bilan positif, donc 21 000, ce qui n'est pas négligeable si on intègre les biodéchets et les bouts de steppe. Ensuite, pour le deuxième scénario, donc avec 27 000 tonnes d'azote par an, si on intègre ces deux sources de diversification, on arrive à moins 6 000 tonnes d'azote par an. Finalement, on se rapproche de l'équilibre, mais on n'est pas vraiment encore excédentaire. Ensuite, pour le scénario 3, on avait un déficit de moins 123 000 tonnes d'azote par an et on peut se demander qu'est-ce qu'on pourrait intégrer de plus que ces deux sources. Et nous, on a pensé aux effluents d'élevage industriel. Donc, c'est une ressource aujourd'hui disponible, mais non agroécologique, si on peut dire ça comme ça. On a posé l'hypothèse pour nos calculs que ces effluents d'élevage industriel n'étaient utilisés que pour le conventionnel, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit en agriculture biologique. Au niveau des calculs, vous avez le détail pareil ici, et le chiffre total qu'on a pu estimer, il tourne autour de 25 000 tonnes d'azote par an. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle ressource, sur cette source de diversification ? Finalement, on peut se poser un peu les mêmes questions que précédemment. Quel impact sanitaire ça peut avoir, par exemple, toujours au niveau des antibiotiques, etc., les impacts environnementaux également, et l'acceptation sociétale sur le même point, un peu les mêmes points que sur les bouts de steppe. Et finalement, du coup, on peut intégrer cette nouvelle source de diversification, cette nouvelle source d'azote dans notre scénario 3, vu qu'on prend en compte la demande en conventionnel dans notre scénario 3, et on arrive à une nouvelle disponibilité d'environ moins 77 000 tonnes d'azote par an, ce qui reste quand même assez drastiquement déficitaire. Donc voilà. On a pensé aussi à d'autres sources qu'on n'a pas quantifiées, donc on va juste discuter de ces nouvelles ressources, mais on n'a pas de chiffres à vous proposer aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on peut penser à continuer le développement des légumineuses comme ce qui se fait un peu aujourd'hui. On pense peut-être que ça peut être une clé pour le futur. Pourquoi ? Alors déjà, les légumineuses, il faut savoir qu'on peut les mettre en culture ou en interculture et qu'elles servent à fixer l'azote dans l'air, comme a expliqué Jean-Lou juste avant. Mais on a quand même un gros levier non négligeable, c'est-à-dire que finalement, pour les légumineuses en interculture, on ne peut pas avoir de données sur les surfaces pour quantifier tout ça et les intégrer dans nos calculs. Donc on a besoin d'études pour qualifier tout ça. Ensuite, on a pensé à repenser l'élevage, mais plus relocaliser l'élevage, en fait. Peut-être que c'est une utopie, mais voilà, on s'est dit peut-être relocaliser l'élevage sur le territoire, permettrait un approvisionnement local en ressources azotées et finalement, équilibrer tout ça sur le territoire et pourquoi pas transformer les élevages intensifs en élevages extensifs pour pouvoir mobiliser la ressource azotée, les effluents d'élevage extensifs dans l'agriculture biologique. Enfin, on a aussi regardé et on peut étudier la question des digestants de méthanisation. Peut-être une fausse bonne idée, mais un bon point sur cette ressource-là, c'est que déjà, on peut l'utiliser doublement, c'est-à-dire que dans un premier temps, on peut utiliser les effluents d'élevage pour créer de l'énergie, ensuite récupérer ces digestants et pourquoi pas faire des écultures après. Le gros point, le gros bémol, si je peux dire, c'est qu'on a un appauvrisement de la matière première et des sols dans cette technique-là. Donc voilà, on a peut-être un peu besoin de recul sur cette nouvelle source de diversification pour pourquoi pas l'intégrer à nos véhicules et à la fertilisation en agriculture biologique. On a aussi pensé d'autres sources un peu à la volée, enfin on a pensé, les acteurs aussi, pas mal qu'on a interviewés, nous ont donné pas mal de pistes de réflexion qu'on n'a pas forcément eu le temps d'approfondir, mais comme par exemple l'inoluculation des graines directement, c'est-à-dire fertiliser directement les graines, ensuite les effluents des eaux, l'agroforesterie, la sélection variétale, l'agropastoralisme, mais enfin les effluents d'humains, les effluents d'humains qui se font déjà un peu aujourd'hui, mais pas assez majoritairement. Et je vais laisser Julia vous conclure sur l'ensemble de notre travail. Alors pour conclure cette présentation, je vous rappelle la question qui nous a été posée au départ par la chaire agriculture biologique, quelle disponibilité locale actuelle et future en fertilisant organique pour l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine ? Donc la création d'un modèle de bilan azoté à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine permet de mettre en lumière un bilan global actuel qui est positif. Je vous rappelle, il est à plus de 53 000 tonnes d'azote disponible en Nouvelle-Aquitaine, mais également une ressource qui est accessible au niveau local à contraster toutefois au vu des inégalités de la répartition du chapelet. Cependant, notre travail est un travail exploratoire avec des résultats qui sont à prendre avec précaution. À l'image des incertitudes suivantes, une grande partie de la viticulture, par exemple, n'est pas représentée par le RPG bio. De plus, nous avons fait un postulat initial qui est que les itinéraires techniques sont constants tout au long de l'année, ce qui n'est évidemment pas le cas dans la réalité. Nous avons un certain nombre d'incertitudes calculées lors du bilan, par exemple, les incertitudes sur les différents coefficients cultureaux des cultures ou encore sur la concentration azotée des effluents des différents types d'élevage. Enfin, nous avons des incertitudes également sur les pertes liées à la volatilisation de l'exiliation qui sont des pertes compliquées à évaluer. Les scénarios prospectifs qui viennent de vous être présentés ont révélé une fragilité des approvisionnements locaux en fertilisation azotée. En effet, dans le scénario tendanciel, notre résultat est une ressource azotée à l'équilibre. Cependant, pour les deux scénarios de rupture que nous vous avons présentés, le résultat est un déficit en ressources azotées assez important. Pour augmenter l'offre azotée, de nombreuses autres ressources peuvent être envisagées comme on vous les a présentées. Cependant, de notre point de vue, les deux ressources présentes juste ici sont les plus pertinentes à mobiliser pour le futur. En effet, les biodéchets, avec la loi qui est passée récemment, sont une ressource à envisager. On a estimé le gisement à 10 000 tonnes d'azote par an, mais également de continuer de développer les légumineuses pour capter naturellement l'azote de l'air. Si on prend un petit peu de recul sur cette étude, notre travail a permis de mettre en évidence que la ressource azotée est potentiellement disponible à l'échelle locale, cependant, elle n'est pas mobilisée. Pour cela, nous avons identifié trois levées d'actions qui sont à l'échelle locale et qui pourraient permettre d'augmenter les quantités d'azote disponibles. Tout d'abord, il serait intéressant d'économiser la ressource azotée. Ça passerait par des changements de raisonnement de fertilisation pour sortir d'un modèle économique davantage productiviste et rétablir l'adéquation entre le sol et la culture de façon à diminuer les besoins en azote de la culture. Une autre solution pourrait faire intervenir les politiques publiques pour élaborer des plans de fertilisation territoriaux à l'image des plans d'alimentation territoriaux afin de gérer localement la ressource azotée. Enfin, et sur le même modèle, il est intéressant de développer des plateformes d'échange en matière organique entre les acteurs de la filière et on sait que c'est une initiative qui est déjà à l'œuvre sur de nombreux territoires pour échanger les ressources. Nous tenions à remercier pour ce projet l'ensemble des acteurs qui ont accepté un entretien et qui nous ont permis d'enrichir notre travail et nos réflexions personnelles. De plus, nous remercions la chère agriculture biologique et particulièrement Pauline Taule pour son suivi et ses conseils. Et enfin, bien sûr, l'équipe pédagogique de Bordeaux Sens Agro pour leur expertise, leur aide et leur soutien tout au long de notre projet. Donc, nous vous remercions pour votre attention et nous restons à votre écoute pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées et qui ont été enclenchées de suite. La première porte sur le début de votre intervention. Vous avez estimé les pertes en prairie, mais pas sur les autres cultures. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Ça, ça, c'est à vous dire. C'est à vous dire. Juste peut-être que celui qui répond n'aurait pas ça à chaque fois. Pourquoi ? Alors, pour répondre à cette première question, je crois que je n'ai pas été tout à fait clair. Les pertes en prairie, en fait, ce n'est pas lié au fait qu'on considère la prairie comme une culture particulière. C'est lié au fait que les animaux d'élevage, en particulier les bovins, caprins et ovins, sont en partie de l'année en stabulation et sur une autre partie de l'année en prairie. Et c'est là que je veux en tenir. C'est que quand ces animaux sont en stabulation, on va pouvoir récupérer les effluents d'élevage qu'ils produisent. L'exemple qui a été donné, c'est 80 % du temps en stabulation. On va pouvoir récupérer 80 % des effluents qu'ils produisent. Et sur le reste de l'année, comme ils sont en prairie, des animaux, on ne peut pas récupérer les effluents qu'ils produisent. Et c'est pour ça qu'on parle de perte en prairie. C'est parce qu'on ne peut pas récupérer les effluents qui sont produits lorsque les animaux sont en prairie, donc ils sont au pâturage. Merci, Jean-Luc. Il y a une autre question concernant la prise en compte de la variabilité spatiale du potentiel de rendement a été faite pour établir des besoins des cultures en azote. La variabilité spatiale du potentiel de rendement. J'imagine que c'est une notion qu'il peut s'être réellement. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on a utilisé pour... Donc, il y a les coefficients pour les grandes cultures, ils ne sont pas vraiment en besoin en azote par surface, ils sont en azote par unité de rendement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les rendements moyens pour le conventionnel à l'échelle de la nouvelle équitaine pour les grandes cultures et à ces rendements moyens, on a appliqué un coefficient de réduction qui est devenu par la grèce pour avoir des rendements moyens en bio à l'échelle de la nouvelle équitaine. Donc, ça prend... À l'échelle de la nouvelle équitaine, on n'a pas varié ça en fait en fonction des régions. Donc, il n'y a pas de localisation des rendements, mais on a pris en compte les rendements bio. J'espère avoir été clair sur... Mais si jamais... Oui, je pense que s'il y a besoin de le clarifier, les auditeurs reposent précisément la question. Il y avait une autre question sur les scénarios de prospectives qui ont été présentés, notamment le premier. La demande ne double-t-elle pas lorsque les surfaces bio doublent ? 33 000 à 76 000. Elle a... Est-ce que vous reviens sur la postive ? Oui, éventuellement. La demande ne double-t-elle pas ? Alors, si la demande, elle va doubler... Vous avez calculé la surface de 33 000 à 76 000. Oui, alors... Oui, je pense que c'est ça. Donc, elle fait plus que doubler parce qu'en fait, on a aussi essayé de prendre en compte le type de culture. Donc, on va avoir des coefficients cultureaux différents. Et donc, ce qui a été fait, c'est que par type de culture du RPG bio, on a évalué en moyenne comment il progressait pour l'appliquer ensuite par commune. Par exemple, si on prend le tournesol, si on voit que ces cinq dernières années, selon les données qu'on avait, ça progressait de 10 %, on appliquait ces 10 % à toutes les cultures de tournesol qu'il y avait par commune. Et en fait, c'est pour ça qu'on a une demande qui fait plus que doubler parce qu'on a une augmentation de certaines cultures plus prépondérantes et qui demandait plus d'azote que d'autres cultures. Donc là, on a une idée positive. Je pense que c'est assez... Et donc, du coup, une question peut-être dans la ligne pour les assolements. Est-ce que tous les types d'élevage, au vin, au caprin, etc., ont diminué de manière homogène dans votre scénario ou pas ? Alors, en ce qui concerne cette question, non, on n'a pas appliqué les mentaux pour toutes les filières d'élevage. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données de nombre de têtes de la Grèce de 2010 à 2022. On a regardé par filière combien ça a augmenté, diminué, etc. On en a fait une moyenne qu'on a appliquée à chaque filière. En fait, c'est une moyenne par filière qu'on a appliquée. Donc, le pourcentage n'est pas le même. Pour la présentation, on a juste présenté le 2% parce qu'on a fait la moyenne. Et ce qu'a présenté Aude, oui, il y avait un chiffre global qui était de moins de 2%, on a fait une moyenne pour simplifier pour la présentation. Vous avez fait la moyenne en fonction de l'évolution du cheptel pour chacune des filières. Est-ce que vous avez aussi spatialisé l'évolution ? Est-ce que vous avez utilisé des données qui s'appuient sur… Non. Alors, ces chiffres-là, ils ont été calculés à l'échelle de la nouvelle aquité. On a fait deux nouvelles aquités et on a calculé par filière la variation. D'accord. Je pose la question puisqu'il y a une des questions qui mentionne le fait que dans certains secteurs, le recul de l'élevage est beaucoup plus en plus que moi. Oui, oui, oui. OK, ça marche. Une autre question. Est-ce qu'il vous semblerait possible de mobiliser les filières d'aquaculture en matière organique ? Alors, aquaculture au sens agriculture, on n'a pas regardé ces données. Il s'est intéressé un peu aux données des effluents d'aquarium, mais ça a été très dur à quantifier et on n'a pas vraiment de résultat là-dessus. Mais c'est vrai qu'en aquaculture, on n'a pas envisagé cette filière, mais on ne peut pas le faire dans un futur. Et puis ça dépend aussi du type de filière aquaculture. Si on est sur des filières aquaculture qui sont industrielles dans lesquelles ils pourront les poissons aux antibiotiques, ça va aussi se retrouver dans les effluents. Et donc, on peut se poser un peu la même question qu'il y avait pour les effluents d'élevage industriel ou alors les bouilles de stations d'épuration. C'est une ressource qui existe potentielle, qui existe sûrement potentiellement, qu'on n'a pas quantifié, mais qui est critiquable aussi. Merci. Est-ce qu'on peut revenir sur la manière… Je vais arrêter la question et on va la reprendre ensemble si ça vous va. l'auditeur n'est pas certain d'avoir compris comment la fixation symbiotique via les légumineuses dans la rotation est prise en compte dans l'offre d'azote. Tu as l'offre ? Non, tu as l'offre ? En ce qui concerne les légumineuses, j'ai vu un référentif qui faisait le contraire, donc je ne suis pas très à l'aise pour répondre à la question. Nous n'avons pas eu accès à des données à l'échelle parcellaire des pratiques des agriculteurs concernant l'utilisation de légumineuses. On ne sait pas s'ils plantent découvertes de légumineuses ou pas et donc ça rend la cartographie de l'offre à l'échelle de l'EPCI difficile. Et c'est donc pour cette raison-là qu'on a fait le choix de ne pas tenir compte de la fixation symbiotique dans notre calcul de l'offre. Or, on sait que c'est un grand levier qui va nous permettre justement peut-être de lutter contre le déficit observé sur les scénarios tendanciels. C'est pour ça qu'on le mobilise comme levier potentiel sur lequel on est plutôt en faveur de développer l'implantation des légumineuses dans les cultures. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dimensionné sans avoir l'information dans le détail sur les assolements, mais pour se faire une idée, ne serait-ce que une estimation grossière de la même manière que vous l'avez fait pour les two steps ou l'élevage de la vie. J'ai des valeurs biblio, au tir de la biblio, mais c'est des valeurs très particulières. Du coup, la quantification, il y a la fixation symbiotique, des valeurs qui varient entre 30 kg d'azote à l'hectare et 200 kg d'azote à l'hectare et ça dépend de l'espèce de légumineuse plantée, de la date de plantation, ça dépend également de si on a déjà fertilisé la parcelle avant avec de l'azote. En l'occurrence, le taux d'ification est beaucoup plus élevé lorsque la parcelle n'a pas été fertilisée auparavant. Du coup, les 200 kg à l'hectare de fixation sont atteints quand on n'a pas fertilisé la parcelle et on se rapproche plus des 30 kg à l'hectare lorsque la parcelle n'est pas fertilisée. D'accord. Comme on parle en kg à l'hectare, est-ce qu'on peut resituer ça par rapport à la disponibilité globale que vous avez caractérisée puisqu'on a parlé de tonnes d'azote à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Du coup, ça représente combien de kg par hectare en moyenne les 5 ans ? Oui. Alors du coup, on peut voir sur la carte de l'offre. Désolée. Pour le maïsant. Quand on considère la carte de l'offre, on a des valeurs qui varient de 50 kg d'azote à l'hectare à plus de 100 kg d'azote à l'hectare. Donc on voit qu'effectivement les légumineuses, c'est des valeurs qui pourraient doubler notre offre si on fait un raisonnement peut-être un peu rapide parce que mettre des légumineuses sur les parcelles va peut-être rentrer en concurrence avec d'autres pratiques à l'école. Je pense que ça arrive bien. Finalement, ça veut dire qu'on aurait un réel intérêt à poursuivre le travail que vous avez engagé en posant... Ça reste un travail exploratoire. On n'a pas pu explorer toutes les possibilités qu'on voulait explorer. Ça marche. dans le scénario actuel, alors j'imagine... Je ne sais pas exactement à quel scénario il fait référence, mais la question c'est est-ce qu'on fait l'hypothèse que l'ensemble des effluents conventionnels sont disponibles pour la bio ? Donc si on a bien compris votre présentation, la réponse c'est oui, sauf les effluents en plus. C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. En fait, pour le... En tout cas, quand on fait la disponibilité actuelle, ce qu'on considère c'est que tous les effluents d'élevage sont disponibles pour le bio. Donc c'est évidemment quelque chose qui n'est pas réel, mais il a fallu faire un choix à un moment et c'est sur ce choix-là qu'on a décidé de partir vu que pour nous, si on parle d'une disponibilité, c'est une potentialité et ça nous semblait être une bonne manière d'aborder cette potentialité. Oui, ça permet de montrer le potentiel qu'a la Nouvelle-Aquitaine en termes général. C'est pour ça qu'on parle de disponibilité potentielle en azote et pas de disponibilité réelle. C'est en partie pour ça. Ok. Alors du coup, c'est juste des petits commentaires que je vous partage en même temps. Plutôt que pertes, je vous suggère de parler d'excrétion au pâturage. Ce serait peut-être un terme plus approfondi. là, il y a pas mal de réponses, vos réponses sont claires. Est-ce que vous avez prévu de rédiger, publier, diffuser votre méthode et vos cartes ? On est au cours de la rédaction d'un rapport écrit qui sera rédigé incessamment sous peu. En fait, tout sera fourni à la chaire. Et qui sera fourni à la chaire Écultures biologiques et pour la marge on va le dire. Donc il faudra savoir sur la chaîne on donnera tout. Cartes, bases de données, tout. Même plus. Et donc, pour compléter, effectivement, ce webinaire va être rediffusé sur la chaîne YouTube de la chaire Écultures biologiques et on prévoit également de diffuser le barangement à votre rapport quand il sera finalisé. Au moins, une simple c'est d'être assez consistant. Oui. Il y aura un réel intérêt à valoriser toutes ces belles cartes. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors, comme on a encore un petit peu de temps et qu'il y a quelques participants qui sont venus suivre la présentation en direct, je propose qu'on leur donne la parole si ils ont des questions. Et si vous en avez éventuellement, peut-être juste dire qui vous êtes avant de vous exprimer. bonjour, je parle pour ceux qui sont en visio. Mais attends, tu t'adresses au jardin. Lucas Germain, étudiant dans la filière agro- pourquoi ne pas avoir considéré un scénario où l'offre en effluant d'élevage explose ? Enfin, c'est pas le mot. Que l'offre augmente ? Ouais. Parce que, en fait, si l'offre augmente, on n'aura plus de problème d'approvisionnement au final. C'est bien. on voulait vraiment aller dans l'essence où si ça va mal, comment ça va aller mal, en fait. Enfin, si on veut une expansion de la bio, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un frein derrière ? Et puis, dans le contexte actuel, il n'y a pas de raison que l'offre commence. Tout le régénier a diminué. Donc, on avait envisagé ce scénario, on a discuté avec les acteurs lors des entretiens, mais globalement, ça n'a pas été heureux. Ils ont tous dit que ça n'allait pas être un scénario à envisager de manière sérieuse. C'était parce que vous avez envisagé à la fin cette histoire de relocalisation de l'agriculture, notamment de la Bretagne. C'est pour ça, en fait, qu'on lui met un peu le sous-titre utopie, c'est qu'on aimerait bien que ça se passe comme ça, mais dans les faits, c'est pas du tout la tendance. Il y a l'annonce aussi à réimplanter de l'élevage et relocaliser l'élevage aussi pour avoir cette notion de relocaliser potentiellement mais réimplanter en augmentant les génères. C'est quand même un peu probable. Si j'ai bien suivi mon calcul par rapport à ce point, il faudrait doubler à peu près la quantité du GB en nouvel aquitem pour combler si j'ai bien suivi les calculs. Ça dépend des scénarios. On a essayé de calculer aussi, on a quand même mis dans la présentation combien il faudrait de nombre de thèmes. Je crois que c'est 4 millions de bovins qu'il faudrait ajouter. Oui, ça dépend des scénarios, mais par exemple, j'avais un chiffre en thème, il fallait quasiment 1 million de bovins de plus pour combler moins 6 000 tonnes d'azote par an. C'est pas une perte vraiment très déficitaire de là. C'est Max, d'accord, merci beaucoup pour votre travail. C'est un peu pour aller dans le même sens que Lucas, le seul peut-être scénario où on pourrait voir l'élevage revenir un petit peu dans la région, c'est notamment avec le développement de l'agrivoltaïsme, peut-être qu'il y a beaucoup d'installations et du coup d'élevage en ovins, voire en bovins actuellement qui se fait. Donc peut-être que c'est une utopie réalisable avec la transition énergétique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est avec les PAT où ça pourrait du coup profiter pour l'autonomie alimentaire de nos territoires. Après, agrivoltaïsme, si ça se passe en extérieur, pour récupérer les effluents, c'est quand même compliqué. Un peu pour fertiliser des prairies ou des choses comme ça, pourquoi pas, mais pour récupérer les effluents, c'est quand même compliqué. Voilà. Encore moi. Juste un petit point. À un moment, vous avez parlé de Digesta et vous avez dit que ça faubrissait les sols. Enfin, les références que vous avez utilisées pour sortir ces affirmations, on va dire, c'est quoi ? Parce que par rapport à l'azote, a priori, il n'y a rien qui sort. C'est mon droit. Il y a de l'azote qui sort vu que comme l'a évoqué Jean-Loup avant, il y a des pertes au stockage des excréments d'animaux. Du coup, avant de transporter au méthanisère, il faut stocker d'abord le fumier. C'est potentiellement des pertes qui s'appliquent ici. Après, il faut stocker le Digesta. C'est aussi potentiellement des pertes en azote qui s'appliquent ici. On a des pertes avant et après le méthanisère, donc on a un approvrissement un petit peu du taux de quantité d'azote du Digesta. Et quand on parlait d'appauvrissement des sols, on parlait aussi du fait qu'on perd en matière organique. On passe juste à un Digesta qui est bourré d'azote. Donc ça, c'est super pour la fertilisation mais qu'au final, si on réfléchit plutôt, on vit des sols, ce n'est pas forcément optimal. C'est comme on va dire par rapport à ça. Et aussi, comme c'est un Digesta liquide, il est plus susceptible de se faire dessiver derrière. Donc c'est pour ça que c'était une piste en tout cas qui ne nous semblait pas sur laquelle vous allez plutôt prendre des précautions. Et dernier argument pour enterrer le Digesta. En fait, c'est ça. On passe globalement d'un azote qui est organique à un azote qui est complètement minéralisé. Et les Digestas, ils sont basiques. Donc il y a très peu de protons. Et donc, on est sous forme ammoniacale, NH3. Et ça, c'est hyper volatile. Donc du coup, si on l'applique, ça impose d'enterrer, d'enfouir en même temps le Digesta. Parce que c'est extrêmement sensible à la volatilisation une fois que ça a été mis en méthanise. Est-ce que j'ai une source ? Alors, oui, j'ai une source pour dire ça, mais je n'ai pas le nom dans la tête. On pourrait te la faire passer. Je pense que c'est possible de la faire passer. Peut-être éventuellement à repréciser si vous êtes en train de finaliser ce que ça intéresse du monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la finale ? Elle s'appelle. Alors, peut-être juste pour clarifier un commentaire qui a été fait en ligne. Il y a une personne qui dit que vous auriez pu vous appuyer sur les surfaces de légumineuses en culture principale pour estimer l'apport de l'azote par les légumineuses pour estimer une quantité moyenne, ce qui aurait été plus compliqué pour les couverts végétaux. Mais on est d'accord que ça, ça fait partie des améliorations faciles à mettre en œuvre sur ce travail que vous n'avez pas fait. Pour les cultures principales, quand c'était des légumineuses, on a juste considéré qu'elles n'avaient pas besoin d'azote et on n'a pas considéré qu'elles apportaient de l'azote. D'accord. Oui, ça reste compliqué encore parce qu'on a des valeurs de fixation, de taux de fixation, mais comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de beaucoup de paramètres comme la date de plantation et si on a fertilisé ou pas avant la culture. donc ça restait assez difficile à quantifier. On aurait dû faire des moyennes sur des moyennes sur des moyennes donc au final, c'est beaucoup de moyennes et ça peut-être dégrade plus l'information que le fait de ne pas le prendre en compte. C'est pour ça qu'on a fait ce parti pris de ne pas le prendre en compte. Peut-être c'est juste pour avoir un ordre d'idées. Oui, pour un ordre d'idées général, c'est une pile d'amélioration. Alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les cinq pour ce travail, pour la qualité de votre présentation. Je vous redirai juste après, mais vous avez quand même reçu un certain nombre de compliments de la part de vous en suivi à distance et qui vous remercie pour la clarté de votre présentation et de vos jolies cartes. Moi, au nom de la chaire agriculture biologique, je vous remercie aussi et pour cette présentation, mais aussi pour tout le travail que vous avez réalisé en avant parce que c'était très agréable de travailler avec vous. Vous avez en fait très bien fonctionné et votre travail nous permet de collecter des références et puis nous permet aussi de poser plein de questions dont on a bien envie de s'emparer pour la suite. Merci beaucoup. Je remercie aussi les personnes qui ont suivi votre présentation à distance pour leur disponibilité, leur attention et leurs questions. On vous donne rendez-vous pour la prochaine restitution du troisième et dernier projet étudiant commandé par la chaire agriculture biologique cette année. On parlera cette fois de stockage de Tisbonne. On reste dans la thématique de la fertilité des sols. On vous donne pour cela rendez-vous le 7 mars à 17h. En cas de l'habitude, les liens d'inscription sont déjà disponibles sur la page de la chaire agriculture biologique et vous allez recevoir des mails pour vous inscrire également. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci encore à tous. Merci à vous. à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?